Avec un tableur ou un spreadsheet, en anglais, les calculs sont un jeu d'enfant. Mais ces programmes permettent aussi de présenter clairement des données chiffrées. Dans ce module, vous allez découvrir les différents composants d'un tableur, comment remplir les cellules d'un tableur et comment y réaliser des calculs simples. Pour ouvrir votre tableur, cliquez sur l'icône « Démarrer », ensuite sur « Tous les programmes ». Sélectionnez votre tableur. Une nouvelle fenêtre s'ouvre immédiatement sur votre écran. Celle-ci est organisée comme suit. En haut, vous trouvez la barre de titres et le menu, ainsi que la barre d'outils, dans certains tableurs également désignés le ruban. En dessous, vous trouvez la barre de formule. Mais la majeure partie du tableur se compose de petites cases organisées en colonne et en ligne. Chaque case d'un tableur est appelée « cellule ». Chaque cellule possède une adresse de cellule. Pour déterminer l'adresse d'une cellule, regardez l'entête de colonne et le numéro de ligne. Une cellule se trouvant dans la colonne « B » à la rangée « 5 » est la cellule « B5 ». Une cellule se trouvant dans la rangée « 2 » et la colonne « C » est la cellule « C2 ». Lorsque vous cliquez sur une cellule, cette adresse apparaît à gauche dans la barre de formule. Pour compléter une valeur, cliquez deux fois dans la cellule avec votre souris et introduisez la valeur. Vous pouvez aussi bien y introduire des chiffres que des lettres. Si la cellule s'avère trop petite, déplacez le curseur de la souris vers le haut, jusqu'au bord de la colonne, juste à côté de l'entête de colonne. Vous pouvez alors faire coulisser le bord de la cellule jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment grande. Mais chaque cellule ne doit pas forcément être remplie manuellement. Le tableur est en effet capable de compléter des séries logiques. Ainsi, si vous voulez par exemple placer une série de chiffres impairs dans un tableur, introduisez simplement le chiffre 1 dans une cellule et le chiffre 3 dans la cellule suivante. Placez le curseur sur la première cellule, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncée et glissez la souris sur la deuxième cellule jusqu'à ce que les deux cellules soient sélectionnées. Lâchez ensuite le bouton de la souris. Lorsque vous regardez de plus près le cadre qui entoure ces cellules, vous distinguez un petit carré, en bas à droite. Si vous déplacez le curseur au-dessus de ce petit carré, il se change en croix. Pressez alors sur le bouton de la souris et maintenez-le enfoncée. Glissez ensuite la souris dans la bonne direction. Lorsque vous lâchez le bouton de la souris, la série est complétée automatiquement. Vous pouvez également compléter de la même manière les mois de l'année ou les jours de la semaine. Pratique lorsque vous souhaitez par exemple créer un horaire ou un planning annuel. Vous pouvez ainsi confier au tableur nombreux autres calculs. Par exemple, si une colonne ou une ligne contient des nombres, vous pouvez utiliser le bouton Somme automatique pour additionner automatiquement ces nombres. Cliquez dans ce cas sur la cellule dans laquelle vous souhaitez voir apparaître la somme. Cliquez ensuite avec la souris sur le bouton portant la lettre grecque Sigma dans la barre d'outils. Dans la barre de formule, vous voyez apparaître une formule. Cette formule précise la fourchette de cellules qui vont être additionnées. Pressez sur Enter et vous voyez apparaître dans la cellule sélectionnée la somme des valeurs des cellules concernées. Vous pouvez ainsi effectuer nombreux autres calculs et créer des graphiques avec les données de votre feuille de calcul. Dans ce petit film, vous avez découvert les différents composants d'un tableur, comment remplir les cellules et comment réaliser des calculs simples. Avec un tableur, vous n'avez plus besoin de machines à calculer. Beaucoup de plaisir chiffré. Merci. 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 Merci.